Et salut à tous les amis, c'est Mofu et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la nouvelle boutique et le nouveau skin qui fait son apparition sur Fortnite Battle Royale. Mais avant de commencer la vidéo les amis, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait tellement plaisir de plus en plus d'abonnés de jour en jour. Donc merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez surtout pas les amis, voilà j'ai créé un petit Discord, allez voir en description parce que j'ai pas mal de projets à réaliser, à faire. Et tous ceux qui sont chauds et qui adorent le RP sur des jeux un peu comme GTA, RP ou alors Flash in Light ou autre, n'hésitez surtout pas à aller en commentaire. Vous allez sur mon Discord et je vous accepterai bien sûr, voilà. Bon je vous dirai tout ça plus tard dans une prochaine vidéo, mais c'est juste pour vous dire que j'ai sorti un petit Discord. Et si vous voulez participer, si vous voulez venir, bah voilà il y a un petit recrutement, il y a quelques trucs à faire, des petites conditions à respecter. Et voilà, mais ça je vous dirai tout ça quand vous serez directement dans le Discord, dans la session, bienvenue. Donc aujourd'hui aussi je vais vous parler du nouveau skin sur Fortnite, d'ailleurs vous avez la possibilité de noter sur 10 en commentaire. Il y a un petit tableau que j'ai créé, allez voir, assez cool. Et comme ça, ça vous permet aussi de noter les différents skins. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le faisaient avant et depuis le temps que je le fais, je peux vous jurer que plein de Youtubers le font. Bien sûr, dites-moi pas en commentaire, t'as la voix de Jean-Fils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être que je suis son frère caché, que je ne sais pas. Donc c'est parti, let's go. Le nouveau skin sur Fortnite, il est là, il s'appelle Cercleuse. Franchement, elle est vraiment stylée, ça c'est vraiment un skin, tu vois, vraiment un bon skin de joueur pro, tu vois. Parce que c'est des skins assez fins et que la communauté adore. Donc voilà, comme vous pouvez le voir au niveau du haut, petite casquette, petite képi, franchement qui est vraiment stylée. Petite lunette de soleil, qui est vraiment stylée, j'adore. On dirait un peu, tu vois, une dominatrice, avec le petit rouge à lèvres comme ça, les petits cheveux. Franchement, rien à dire. Le petit blouson rouge comme ça, un peu genre militaire sauvage, tu vois, avec la petite ceinture noire comme ça. Franchement, trop, 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 trop stylée. Et là, le petit Lou Gou de la mort, donc je pense qu'elle, elle n'est pas très gentille, tu vois. Franchement, même des petites bottes comme ça, franchement hyper stylées. Pour la tenue rouge, je lui mets, allez, du 7,5 sur 10. Et là, on va passer directement à la tenue noire. Là, personnellement, je préfère plus la tenue noire. Après, chacun ses goûts, hein. Voilà, on est en France, on peut dire ce qu'on veut. Donc en description, voilà, vous avez le joli brochois. Je vous dis, c'est ce que vous voulez. Mettez de la note sur différentes skins. Bah voilà, les différents styles. Donc voilà, là, c'est le style, donc noir. Le petit képi comme ça, noir, avec le petit truc rouge comme ça, qui est assez stylé. Un petit ruban. Petite lunette rouge, pareil. Le petit vêtement comme ça, qui est noir, avec du rouge, ça fait bien refléter. Et ça, j'aime bien. Avec le petit logo noir comme ça, qui reflète la petite tête de mort. Franchement, moi, je préfère plus ce revêtement-là. Pareil, le petit osseur comme ça, avec un peu de rouge. Franchement, sur lui, je vais le mettre du 8 sur 10. Après, comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire comment vous mettrez sur elle ou sur l'autre. Si vous l'achetez, bien sûr les amis, parce que là, on a fini avec ce petit skin-là. Si vous l'achetez, n'hésitez surtout pas aussi à mettre le code créateur. Comme ça, ça fait plaisir et je verrai. Voilà. Si tu l'achètes avec mon code créateur, tu marques hashtag Moifou. Comme ça, je le saurais. Voilà. Et si tu achètes le skin, tu marqueras hashtag Cercleuse. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais dites-moi en commentaire. Ensuite, les amis, on se retrouve avec un petit skin de la saison 10 qui leur fait son petit retour. Voilà. Avec son petit sac à dos. Voilà. Ce petit sushi tranquillou. Franchement, ce skin-là, il est assez drôle. Il est assez coquin. Là, on a plusieurs styles en plus. Donc, un style comme ça. Deuxième style comme ça. Avec sa grosse cote à l'os, mon pote. Ça donne envie de bouffer. Là, le petit skin comme ça et comme ça. Franchement, c'est très, très, très joli parce qu'ils auraient pu faire directement. T'achètes soit celui-là à 1200, 1200, 1200. Mais ils ont tout mis dans un skin à 1500. Donc, voilà. C'est super gentil de leur faire. Merci Abdoula. Ensuite, une petite pioche. Franchement, celle-là, elle est trop stylée. Et elle est enfin revenue. Je vois pas mal de Youtubers mettre cette petite pioche-là. D'ailleurs, je me date à l'acheter. Dites-moi en commentaire. Elle est à 500 V-Bucks de la saison 10. Donc, ça, c'est plutôt bueno. Le son est trop, trop, trop stylé. J'adore cette petite pioche-là. Ensuite, les amis, le retour du petit skin de la saison 6. Voilà. Avec son petit sac à dos pour 2000 V-Bucks. Ok, ok. Un autre petit skin. Voilà. Une petite meuf avec son petit araignée de 2000 V-Bucks de la saison 6. d'eux-mêmes. Une petite pioche d'eux-mêmes de la saison 6 pour 800 petits V-Bucks. D'ailleurs, ils sont assez stylés. Un petit planeur de la putain de grosse araignée que j'ai moins de pas vendre dans ma barrec. À 1200 V-Bucks de la saison 6. Ensuite, on a un petit skin qui fait son petit retour. Chapitre de saison 2. Voilà. Pour 1200 V-Bucks avec son petit sac à dos. D'ailleurs, pour venir sur l'araignée, il y en a qui aiment bien apprivoiser des araignées. Moi, personnellement, je ne ferai jamais ça de la vie à part l'écraser. Ensuite, un petit skin de la saison 10 pour 800 petits V-Bucks. C'est assez cool. Une petite danse de 520 V-Bucks de la saison 9. Ok, ok. Une petite pioche de la saison 3 qui est très très vieille pour 800 petits V-Bucks. Une autre danse de la saison 7 pour 800 petits V-Bucks. Ok. Une autre petite danse, voilà, de la saison 5 pour 200 petits V-Bucks. Donc ça, c'est la petite boutique, voilà, qui revient. Après, on a carrément tous les petits skins qui refait son retour. Bah, qui n'a jamais quitté la boutique, entre parenthèses. Pour 1100 V-Bucks, voilà, vous avez une pioche, le revêtement d'armes. Et la petite danse, donc ça, c'est plutôt bueno. Le petit skin, ah ouais, Travis Scott. D'ailleurs, j'étais étonné que je n'ai pas fait beaucoup de vues sur cette vidéo-là, donc j'ai supprimé. Je ne sais pas pourquoi, pour 1500 V-Bucks. Astuce, oula, il fallait qu'il vienne à ce moment-là, lui. Donc voilà, plusieurs aperçus, comme ça ou comme ça. Franchement, il est vraiment stylé. Dis-moi en commentaire si vous l'avez acheté. Ce skin-là, par contre, celui-là, j'ai fait plein de vues. Donc, merci à tous ceux qui l'ont vues, voilà, pour 2000 V-Bucks. J'ai fait plus de vues sur lui que Travis Scott, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, après, chacun s'est égoût, peut-être qu'ils ont plus kiffé cette vidéo-là. Ensuite, les amis, on a aussi le petit revêtement d'armes, voilà, qui est assez stylé pour 500 V-Bucks. Je ne sais pas trop de saison 2. Et la petite danse, elle est encore là. Et voilà, donc voilà, la vidéo est terminée. Ils ont enlevé, enfin, voilà, les trucs Marvel et tout ça. Ils les ont enlevé. Voilà, là, il ne reste plus que cette boutique-là. Et je pense que celle-là, cette boutique-là, dure encore 2-3 jours. Le temps des concerts, t'as les 5 jours minimum. Et après, je pense qu'ils s'en iront. Donc voilà, ça fait plaisir qu'on ait un nouveau skin. Ça, c'est plutôt bueno. Et je vous invite à aller voir la prochaine vidéo qui sortira avec la nouvelle pioche sur Fortnite Battle Royale. Et comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord qui sera en description. pour, si vous voulez, voilà, potentiellement faire des vidéos avec moi, si ça vous plaît. Bien sûr, il faudra avoir un PC et le jeu Flash in Light ou GTA. GTA avec des mots et tout ça. Mais après tout ça, on vous expliquera directement dans le Discord. Je vous dis ciao, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.